karen calico gta ouais c'est ça bon ben là je regarde les motifs bon les bandes c'est sympa mais je pense qu'il y a des trucs un peu plus originaux ah ah ça c'est pas mal ah oui avec le dégradé là moi ça ça fait rallye c'est un peu plus simple ah ça c'est pas mal aussi c'est pas mal ça c'est un peu trop simple je trouve j'aime pas trop ça mais ah ça c'est pas mal aussi ouais c'est pas mal mais ça ça reste un peu simple j'aime moins ouais celui là je crois que j'ai déjà le xero ouais ah celui là j'ai déjà ouais j'ai sur la toyota supra enfin la ouais j'ai déjà quoi je présente les voitures en vrai d'ailleurs j'en profite d'ailleurs la voiture gt en vrai par catégorie de bagnole super sporty sportive et j'ai pas fait la suite mais j'ai déjà plusieurs vidéos là dessus sur cette playlist euh ouais bah le blanc ça passe bien après il y a le noir et sinon bah ouais mais le blanc et le noir euh je sais pas j'ai pas envie de mettre du blanc ni du noir ah l'orange ah ça passe bien l'orange ça passe bien le rose ça peut mais non mais l'orange c'est bien ça fait coloré quoi ça fait ouais bah on va mettre du blanc glacé il faut que ça brille ah oh c'est quoi ça une plaque à l'avant c'est la première fois que je vois ça mais non je vais pas en mettre bah je vais pas en mettre bah bah il y a la plaque derrière c'est bon je mets la plaque derrière ah par choc il est stylé quand même hein il est stylé ouais bah on va le mettre de la couleur de la couleur euh la couleur principale ouais bah après il y en a plusieurs après ils se ressemblent quand même euh les uns aux autres mais euh les uns les autres les uns aux autres couleur secondaire j'ai pas envie de changer les couleurs parce que je veux garder les couleurs du motif voilà là ça gêne pas après j'hésite entre le violet et le dégradé non on va laisser le dégradé c'est bien après il faut qu'il y ait un peu de couleur dans le moteur donc euh enfin sous le capot donc euh on va laisser orange le moteur là la protection on va la mettre j'hésite voilà chrome et la barre on va la mettre en carbone faut assortir les couleurs c'est important parce que sinon euh bah tout le temps la même bah ça donne que dalle à la fin quoi voilà donc il faut assortir plusieurs couleurs bah c'est bien chrome carbone euh plus d'orange pot d'échappement bah non c'est en titane j'aime pas enfin à moins que j'ai de la couleur bleu sur la bagnole mais sinon euh ça fait de la couleur en plus ça fait du bleu et je sais pas il y a déjà du orange du violet je sais pas si ça fait trop bah moi je vais prendre euh celui de base mais fois deux j'aime bien l'autre il rubique un peu je sais pas c'est une forme bizarre moi je prends pas d'elle parce que là j'ai un motif et quoi bah c'est quoi ces phares bah c'est la première fois que je vois ça mais ouais c'est impressionnant ouais ça donne ah c'est bizarre hein mais ça donne presque envie de les prendre tellement c'est bizarre ah je sais pas si je les prends je pourrais les prendre mais je sais pas si c'est bizarre quand même hein ah c'est ah je m'attendais pas ça mais ils sont énormes ils sont énormes je les prends ou je les prends pas après c'est c'est spécial quand même hein ah je sais pas on va me voir dans la rue avec ça avec ces phares ça fait c'est un monstre hein ah putain ouais non j'ai j'ai ça on va aller protéger les trucs là moteur là les trucs capot là non ça je prends pas là les petits machins non le capot bah le capot il était déjà pas mal donc ah je laisse je préfère les deux derniers oui il y a plus de relief c'est plus réaliste ouais c'est un peu trop simple ça hein là je préfère la première noir et orange très bien ah j'aime bien là avec la couture orange sur le noir c'est un beau contraste bon les volants ils sont toujours bizarres donc euh je vais passer en revue vite fait là mais après euh bah ça on s'en fout hein de toute façon je pense pas que ça joue pour la sécurité donc euh pour l'esthétique je m'en fous je vais teinter les vitres oh oh garde au bout non ça va pas du tout ça serait banal ça va pas du tout c'est oh c'est laid ah c'est pas beau ça va pas non il aurait fallu changer de customisation à la limite mais mais non mais là non j'ai blindé à fond j'ai amélioré le moteur le turbo tout ça enfin bref les performances le bas de caisse bah là on est sur des bas de caisse euh en fait c'est vachement bas et après c'est vachement haut l'avant et l'arrière sont haut et le bas de caisse il arrive quand même assez bas ça fait ça fait bizarre lui il est vachement stylé mais il y a vachement de différence entre la l'avant l'arrière et le milieu donc euh du coup bah je prends un intermédiaire qui est moins bas parce que sinon ça fait vraiment bizarre hein bon là c'est juste la ouais je vais en prendre un petit pas un trop gros ni un trop petit après je vais pas faire une supra numéro 2 donc euh je vais pas prendre le même je vais en prendre un un peu arrondi pas celui là celui là il est pas mal bon là voilà c'est la couleur euh autour de la vitre arrière qui change un peu mais ouais c'est pas grand chose quoi ah les nouvelles jantes les nouvelles jantes donc là les dernières sont bien mais bien sûr elles sont sont bloquées bon bah je vais prendre ça c'est très bien oh violet je pense qu'on va partir sur du violet ouais bah c'est bien c'est très très bien qu'est-ce qu'il nous reste euh il nous reste les pneus ah bah après il y a des couleurs donc on va prendre du blanc c'est mieux et entre Foucarou 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 et Atomic ah bah je préfère Atomic donc on prend Atomic et les vitres on les teintes comme d'hab et puis voilà bah là on est bien wow wow ah ça a l'air d'envoyer du steak wow c'est quoi ce moteur euh on dirait un moteur euh ah mince on dirait un moteur de jaguar fusionné avec un moteur assez bizarre on dirait un moteur de jaguar fusionné avec un moteur de mince de licane genre il y a un moteur qui fait comme ça là assez assez un bruit assez comme de basse mais assez un peu aigu et l'autre il fait un son genre comme ça un peu plus un peu plus mon un peu plus animal et le mélange des deux ça donne un bon son je trouve c'est pas mal ben non je suis en customisation désolé franchement elle est belle elle est belle et elle a l'air d'être puissante ah ouais franchement c'est un bon achat oh il a rayé ma caisse tu as rayé ma caisse toi bon abonne toi pour d'autres vidéos salut